Musique Aujourd'hui, on vous emmène direction Prin-des-Rançons. C'est une commune des Deux-Sèvres, à la limite avec la Charente-Maritime. Et on va la découvrir avec ceux qui en parlent le mieux, les Prinois et les Prinoises. Musique Olivier, on est dans un milieu quand même très humide, ici à Prin-des-Rançons, parce que déjà on est dans le marais Poitvin, et autour de nous on voit ces étendues d'eau, ce sont des tourbières, c'est ça ? Tourbières, oui, alcalines. Tourbières alcalines, alors qu'est-ce que c'est ? C'est des tourbières assez spécifiques, donc en milieu calcaire, donc c'est assez rare en France, et donc c'est une zone humide, naturelle, protégée, et qui à une certaine époque a été exploitée pour faire du chauffage, donc avec de la tourbe que les gens faisaient en briques et faisaient sécher pour mettre dans la cheminée. Cette tourbe, on a l'impression qu'elle a de bonnes vertus, assez magiques, parce qu'elle a permis la culture d'une petite fraise, c'est ça ? Ça a fait la renommée de Prin-des-Rançons, en fait. Voilà, vous voyez, la quarantaine. C'est le nom de la fraise ? C'est le nom de la fraise. D'accord. Alors ça n'a rien à voir avec le Covid, rassurez-vous. C'est parce qu'elle produisait pendant 40 jours. C'est une fraise minuscule, ça c'est vrai, avec un goût esquis. Et puis après, ça s'est arrêté, ou est-ce qu'on en trouve encore aujourd'hui, par exemple, sur le marché ? Non, c'est fini. Dominique, on arrive dans votre collection de planes. Oui, je voulais vous présenter ma série de planes Peugeot, avec tous ses marquages différents, suivant les années. Alors celui-là, on le voit. Vous voyez, il y a marqué Est. D'accord. Il y en a qui ont aussi marqué, là, 1918. Alors qu'est-ce que c'est, ces planes ? À quoi ça servait, là ? Ça sert à travailler de bois, à, par exemple, faire des piquets, ou faire différentes formes, même lentement, travailler des barriques. D'accord. Ça fait 20 ans que vous les collectionnez, à peu près ? Oui, 20 ans, à peu près, depuis des années 2000. Moi, je m'imagine toutes les mains qu'on les a prises, tous les artisans qui ont travaillé, et que ça leur fait honneur, quoi, je veux dire. C'est que c'est pas seulement un outil, c'est tout le travail et la vie que ça a eu derrière, en fait. Oui, ben oui, voilà, c'est ça. Puis c'est une mémoire, quoi, c'est un patrimoine, encore. Mais en plus, vous avez un petit peu d'humour dans tout ça. On voit que, voilà, tout ça, c'est fait pour vous. Il y a des petites blagues, il y a des petites animations autour de nous. Oui, c'est vrai, oui. Oui, j'aime bien, enfin, c'est rigolo. C'est pour votre plaisir propre, en plus, c'est ça ? Oui, oui, c'est pour moi, oui, c'est bien. Et quand vous voyez tout ça, vous avez tellement de sourires quand vous êtes là ? Oui, ben, c'est vrai que, oui. Ben, je viens là tout seul, enfin, puis... Je sais pas, je trouve toujours un petit détail que j'avais pas vu. Bon, enfin, c'est mon plaisir, quoi. Sylvette, qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous êtes pas là, au bord de votre petit marée à vous ? C'est quoi, vos passe-temps, ici ? Le passe-temps, ici, je fais partie du foyer rural, moi. Eh bien, on organise des petites choses, comme on peut, parce qu'il faut trouver des choses pour faire venir les gens, faire un marché de Noël, un marché aux truffes, la fête de la musique, par exemple. Bon, enfin, on y arrive quand même à faire des petites choses. Ah, mais j'en veux pas. Bonjour, Michel. Bonjour, enchanté. On est chez vous, ici ? Oui, 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 c'est ça. On va dans votre caverne d'Ali Baba, c'est quoi ? Je vais vous faire rentrer chez moi, d'abord. D'abord, chez vous, OK. Et donc, ici, on a des postes de radio à Hugo. Voilà, voilà, c'est une petite collection. Moi, je précise encore, comme je dis souvent, je suis pas un collectionneur. Non ? Je suis un conservateur du patrimoine. C'est-à-dire que tout ce que je récupère, je le garde quand j'ai de la place, parce que j'ai pas trop de place. Oui, parce que ça prend quand même sacrément de place. Et voilà, c'est ça, puis je commence à être un petit peu réduit. Alors, moi, j'ai une question, qu'est-ce que vous ne gardez pas ? Qu'est-ce qui ne finit pas chez vous ? Certaines choses, quand même, parce que comme j'ai pas trop de place, c'est dommage, hein ? Des fois, je refuse, quand même. Ça arrive. Mais bon, c'est une maladie, après, de vouloir tout garder. Ce que vous gardez maintenant, c'est pour le futur, en fait, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Pour transmettre aux autres. Sous-titrage ST' 501